A vrai dire, moi aussi je passe pas mal de temps sur MSN et Facebook, mais en général j'ai mon traitement de texte ouvert parmi tous ces onglets, et je fais souvent les deux à la fois, mais je passe pas tellement de temps sur l'ordinateur, surtout en première scientifique. Quand j'ai commencé à écrire mon livre en quatrième, mes amis ont d'abord remarqué tous les dessins que je faisais, qui s'étalaient sur mes tables en général, quand je faisais mes devoirs à côté dans les foyers du collège. Ça les a beaucoup intrigués, mais comme je faisais déjà une bande dessinée, ils se sont demandé si c'était pas la même chose, et donc ils m'ont dit de les tenir au courant, ils m'ont demandé beaucoup de détails sur tous les personnages, ils m'ont donné des idées des fois en disant des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Par exemple, un personnage dont j'avais pas vraiment défini le rôle, il me disait, ah tiens celui-là c'est pas le personnage principal, tiens il a une épée, c'est un chevalier, ou des remarques de ce genre-là. Et au fur et à mesure, je liais tout ça et j'en faisais un personnage concret. Quand je suis passée au lycée, j'avais déjà fini d'écrire le tome 1, donc j'ai rencontré de nouvelles amies le premier jour. J'ai envoyé le tome 1 à l'une d'entre elles le soir, parce que c'est le genre de fille qui dévore des livres de fantastique en une nuit, et en effet le lendemain elle l'avait fini. Et elle avait absolument adoré, donc ça m'a incité à continuer disons. Mon livre s'intitule donc Les 7 mondes, et c'est le tome 1 qui est en train de sortir, Les 5 héritiers. C'est disons de la science-fiction mélangée à de la fantaisie. Parce que disons que la science-fiction c'est plus les technologies tournées vers le futur, assez modernes, donc du genre Star Wars, etc. Et le fantasy c'est plus un peu mythologique avec les elfes, et plus tournées vers le passé et les croyances. Et mon livre mélange un peu les deux. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Méridiel Anderson, et qui est princesse d'un des 7 mondes dont il est question dans l'histoire, celui du feu. Et il se trouve qu'il y a une prophétie qui a été faite, comme quoi les 5 héritiers des 5 mondes élémentaires doivent s'unir pour vaincre la déesse des ombres, reine du dernier monde. Et donc l'histoire en fait raconte la quête de Méridiel pour aller chercher les autres héritiers des autres mondes élémentaires, afin de pouvoir arriver à bout de la déesse des ombres. J'ai l'avantage d'avoir plusieurs races, disons les elfes, les amazones et tout, ça permet d'avoir des traits physiques, très caractéristiques, pour faire de meilleures descriptions ensuite à l'écrit. Et au point de vue moral, disons je leur invente une histoire, un passé, qui fait qu'ils prennent certaines décisions, alors que d'autres personnages en prendraient d'autres. Ce serait comme une étude du comportement, disons, que j'applique à mes personnages pour leur donner un caractère particulier, et pour faire que dans une situation particulière, lui et par un autre personnage réagiraient d'une telle façon et pas d'une autre. C'est pas dans le genre histoire romantique, comme ce qui sort récemment, mais ce serait plutôt, oui, une quête avec pas mal d'actions, quelques batailles. Et j'avais déjà écrit beaucoup d'histoires mineures ou de bandes dessinées quand j'étais plus petite. C'était des livres que j'avais réussi à finir, mais quand j'ai commencé à écrire Les Sept Mondes, j'avais travaillé les personnages beaucoup plus longtemps que pour n'importe quel autre livre que j'avais écrit. Et en commençant l'écriture du livre en lui-même, je m'étais dit que je pourrais arriver au bout de quelque chose de bien. Et quand j'ai fini de l'écrire, à vrai dire, je ne croyais pas tellement qu'il pourrait se publier, parce que je n'ai pas particulièrement confiance en moi pour ces choses-là. Et à vrai dire, c'est mon frère qui m'a poussée à le publier. Il m'a dit que je n'avais rien à perdre, elle l'envoyait à des maisons d'édition, et j'ai réussi à décrocher un contrat avec les éditions Bénévent. Donc finalement, c'était inattendu, mais c'était plutôt bien. Un film, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont grandioses, des scènes de bataille et tout, très visuelles, là encore. Un livre, je ne suis pas tellement fan d'un livre en particulier. Je me dis que c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à écrire moi-même. J'ai bien aimé les Harry Potter, comme tout le monde, mais sinon, je ne suis pas particulièrement fan de quelque chose. Et une musique, il faut savoir qu'en écrivant mon livre, chaque passage presque correspond à une musique qui m'a inspirée. Donc, c'est assez compliqué. Une en particulier, je dirais Moon Dance de The Nightwish. Une musique sans paroles. Mais j'ai imaginé une scène du tome 4 dessus, qu'il me tarde de décrire. Je ne sais pas encore. Pour taper mes textes, je les tape directement à l'ordinateur. À vrai dire, les 7 mondes, c'est le premier des livres que je tape à l'ordinateur parce que j'avais de l'expérience là-dessus. J'avais déjà écrit d'autres histoires. Et comme je suis du genre à changer complètement certains passages, l'écriture manuscrite, ça devient vite une véritable horreur. Du coup, je me suis entraînée à taper à l'ordinateur avec les 7 mondes. Et directement sur un traitement de texte. Et en fait, j'écris comme je parle, je dirais. Parce que j'imagine l'histoire à l'avance. Et en général, quand je me pose devant mon ordinateur pour l'écrire, je sais déjà ce qui va se passer. Pas au mot près, bien sûr, mais je ne fais que décrire ce que j'ai imaginé. En fait, j'ai le gros problème d'être perfectionniste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je revois quelque chose, mon livre, j'ai dû le relire 3 fois par exemple. J'ai toujours envie de rechanger des choses en me disant que ça peut être amélioré. Donc plus je vais le relire et plus je me dirai qu'il peut être amélioré encore plus. Mais maintenant que j'ai la version définitive du premier tome, il va falloir que je modère un peu ce caractère perfectionniste. Donc, pour moi, rien ne sera jamais parfait, je pense. Donc bon, même si j'ai grandi. Par exemple, je trouve que le tome 2 que j'ai fini d'écrire, ça fait quelques mois déjà, je préfère le tome 2 au tome déjà. Et j'ai commencé le tome 3, je pense que le tome 3 est meilleur de mon point de vue. Merci. 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 Merci.